... C'est à nous de changer. Je pense que l'idée là, c'est pas de convaincre les téléspectateurs de revenir. C'est à la télé de s'adapter aux nouvelles consommations. La baseline de BFM Business, c'est la France a tout pour réussir. Je trouve que cette baseline, c'est pas moi qui l'ai choisi, donc je suis très à l'aise de le dire, je trouve que cette baseline est super. La France a tout pour réussir, ça veut dire quelque chose. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est les personnalités qui vont apporter quelque chose et qui vont changer un peu le point de vue du consommateur. Il faut qu'on soit hyper rigoureux, authentique et trouver des sujets que les autres n'ont pas traités. Ça, c'est super quand on se dit, tiens, ce sujet-là, on ne l'a vu nulle part ailleurs, on l'a vu sur brut, c'est super pour nous. Ma clé, c'est de faire entrer les nouvelles générations dans nos métiers. C'est de leur donner la possibilité d'être visibles. C'est leur donner la possibilité de produire des contenus qui vont aussi aller toucher le linéaire, les plateformes, les réseaux digitaux, etc. C'est-à-dire que si ma génération, si la génération d'avant moi, parce qu'il y a des plus jeunes, ne décide pas à un moment donné d'ouvrir les portes à cette nouvelle génération, je vous le signe, demain, on sera les grands-parents du contenu. C'est très difficile de définir la culture parce qu'on peut dire que c'est un domaine plus un autre. C'est une façon de réfléchir et de se poser dans le monde par rapport à autre. La curiosité, quand j'étais président d'Arte, on disait qu'on avait pris pour slogan « Vivons curieux ». Écoute Frédéric, merci en tout cas de m'accueillir ici à Prisma Média, énorme, avec plaisir. Donc justement, est-ce que tu peux te présenter pour nos internautes ? Bien sûr, merci à toi d'être venu jusqu'à Gennevilliers. Je suis Frédéric Valois, je suis directeur de la communication externe du groupe Prisma Média et je m'occupe en parallèle de piloter deux magazines que sont National Geographic France et Harvard Business Review France, avec comme mission de faire rayonner ces deux marques sur le marché français. On m'a en parlé notamment tout à l'heure. Quels ont été les éléments déclencheurs de ta passion pour les médias ? Je ne sais pas s'il y a eu d'éléments déclencheurs, je pense que c'est quelque chose qui est venu un peu au fil de l'eau. Il se trouve que j'ai une passion pour les médias, pour la communication, surtout pour l'écriture. Ça, c'est un peu le fil rouge de mon parcours. Et je ne pourrais pas donner un moment particulier. Je pense que c'est venu au fur et à mesure, en avançant par mes études. J'ai fait des études littéraires, j'ai fait un bac littéraire, j'ai fait une prépa littéraire. Et puis après, je suis allé à Sciences Po. Et je pense que tout ça, finalement, s'est alimenté au fur et à mesure des années. Et puis, j'ai voulu poursuivre là-dedans. Et en fait, ce qui est bien quand on aime écrire, c'est qu'on peut écrire sur plein de formats différents, pour plein de secteurs différents. Et il me semblait que la communication, les médias, pouvait être un secteur dans lequel je pouvais m'épanouir là-dedans. En parlant d'écriture, pour toi, qu'est-ce que ça représente et quels sont les ouvrages qui t'ont inspiré ? Tu veux dire des ouvrages, des livres, des romans ? Exactement. Oui. Alors moi, je suis un peu classique. Donc, peut-être aussi par ma formation. Donc, j'aime bien les grands classiques de la littérature française. Je profite souvent de l'été pour d'ailleurs, pour remettre à jour un certain nombre de livres. J'aime beaucoup la littérature française du 19e siècle, notamment Stendhal. Après, j'aime aussi beaucoup les romans contemporains. Il y a beaucoup de très bons romanciers, romancières. Donc, voilà. Et je pense qu'en réalité, quand on aime écrire, on aime lire, puisqu'en réalité, ce sont les deux facettes d'une même médaille. Je pense que l'un nourrit l'autre. Et évidemment, je lis des magazines et des journaux, puisque je travaille aujourd'hui dans une entreprise de médias. Et en fait, j'ai envie de dire, peu importe le support, pourvu qu'il y ait de la lecture. Et voilà, je varie en fait beaucoup. J'aime beaucoup lire de manière générale, quels que soient les formats. Bon, Nationale Géographique, on connaît très, très bien. Qu'est-ce que ça… Quelles sont les valeurs de Nationale Géographique pour toi, selon toi ? Alors, Nationale Géographique, c'est une marque qui fête cette année ses 135 ans. Je ne dirais pas. C'est une vieille dame, Nationale Géographique. Je ne savais pas, tu vois. Oui, c'est vrai que ce n'est pas très connu. Plus de 100 ans. Enfin, c'est une marque très connue, mais on ne sait pas que c'est une marque qui a été créée à la fin du 19e siècle par un petit cercle d'explorateurs, de scientifiques, d'universitaires. Et c'est vrai que c'est une marque qui, dès le départ, a placé l'exploration au cœur de ses missions. Nationale Géographique, c'est un magazine d'aventure, d'exploration, de découverte. Et donc, ce qui est intéressant dans Nationale Géographique, c'est qu'il y a aussi une notion de sensibilisation parce que dans les missions que se sont fixées les fondateurs de Nationale Géographique il y a 135 ans, il y avait cette phrase qui est que plus l'humanité comprend la planète, plus elle la protège. Et donc, il y a quand même derrière ce mantra l'idée de protéger le vivant, les ressources. Et donc, dans les sujets qu'on met à l'honneur dans Nationale Géographique, c'est ça, c'est la célébration du vivant sous toutes ses formes, avec une dimension évidemment de protection. Et c'est ça qui est intéressant avec Nationale Géographique, c'est que c'est, comme je te le disais, c'est une marque qui a 135 ans et qui est pourtant au cœur des grands sujets contemporains. On est aujourd'hui, le hasard du calendrier fait qu'on se retrouve aujourd'hui le 8 juin, qui est la journée internationale des océans. Et il se trouve que ce thème-là, la pollution des océans, est aussi un thème qui a été très présent dans Nationale Géographique. On a notamment une exposition en ce moment à Bordeaux autour du plastique, de la pollution plastique dans les océans. Donc, il y a cette espèce de mélange entre une marque plus que centenaire et des sujets qui sont résolument ancrés dans l'actualité. Et je trouve que cet alliage entre les deux est particulièrement intéressant concernant cette marque. Et puis, c'est un thème universel qui nous concerne tous. Exactement, c'est des sujets... Nous, évidemment, on ne s'occupe que de la partie française, de Nationale Géographique, puisque c'est une licence que nous concèdent les Américains. Mais, évidemment, ce sont des sujets qui intéressent, par définition, tous les citoyens du monde. On va retourner un peu plus dans les détails. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ta fonction au sein de Nationale Géographique ? C'est quoi ton rôle ? Mon rôle, c'est de faire rayonner la marque en France. C'est vrai que Nationale Géographique est une marque très connue à l'international. Je crois qu'une étude, il y a deux, trois ans, l'a placée dans les 20 marques les plus connues aux États-Unis, d'où elle vient d'ailleurs, puisque c'est une marque qui a été créée à Washington en 1888. Et donc, moi, mon objectif, c'est de finalement faire rayonner cette marque au-delà même du magazine, puisque le magazine est évidemment le porte-drapeau, l'étendard de cette belle marque. Mais il y a aussi des possibilités au-delà du magazine pour à la fois faire connaître Nationale Géographique, mais aussi pour créer des sources de revenus additionnelles, puisque l'industrie de la presse magazine est une industrie qui est très challengée, qui est très mature. Et donc, il faut aussi réfléchir à d'autres sources de revenus. Donc, en fait, c'est ça. Vraiment, si je devais résumer ma mission, ce serait ça, c'est accroître la notoriété de cette marque en France. C'est quoi le modèle économique, du coup ? C'est la vente des magazines, la publicité ? Le modèle économique, nous, on fonctionne beaucoup sur Nationale Géographique, on fonctionne beaucoup par abonnement. Donc, on a à peu près 4 ou 5e de nos lecteurs qui sont abonnés. Et puis, le dernier 5e, va en kiosque ou dans un relais, va acheter le magazine. Voilà. Et effectivement, on a aussi, bien sûr, de la publicité. Et c'est comme l'ensemble des titres de presse, enfin, en tout cas, un certain nombre d'entre eux, on est aussi confrontés au renouvellement de notre lectorat. Voilà. Est-ce que les jeunes aujourd'hui lisent encore la presse et la presse magazine ? J'ai l'impression de moins en moins, ou en tout cas, il faut aller les chercher. Et là, il faut peut-être aller les chercher aussi sur d'autres formats, sur d'autres supports. Donc, on a aussi cet enjeu de renouvellement de notre lectorat. Mais ça, ça ne nous concerne pas que nous. Je pense que tous les titres de presse sont concernés. Donc, tu as une expérience en tant que communicant, dans la communication. Pour toi, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, les réseaux sociaux, les créateurs de contenu, notamment, tu as été dans une réunion récemment avec ça. Qu'est-ce que tu penses de ce format actuellement hybride ? Moi, j'appelle ça hybride. Créateur de contenu, influenceur et médias devraient travailler ensemble plus ? Oui, bien sûr. Chacun a son rôle, mais évidemment, à travailler en bonne harmonie. Je pense que le rôle d'un média, quel qu'il soit, après, ils ont leur spécificité sur la ligne éditoriale, sur la thématique, sur les audiences, sur le ton avec lequel ils racontent ça. Je pense que le rôle d'un média, de la Nationale Géographique ou de Harvard Business Review, c'est avant tout d'informer, d'apporter des éclairages sur des sujets, quelles que soient les thématiques traitées. Donc, avec Nationale Géographique, c'est plutôt par la découverte, l'évasion, le voyage. Pour Harvard Business Review, c'est plus sur l'excellence des contributions, puisque c'est une revue qui, elle aussi, est centenaire, qui a fêté ses 100 ans l'année dernière et qui travaille avec, notamment, le milieu universitaire, mais aussi business, pour apporter le meilleur sur ce que les entreprises traversent aujourd'hui en termes de mutations. Mais évidemment, les médias, j'allais dire, aujourd'hui, n'ont plus seul le monopole de l'information. Il y a d'autres acteurs, comme tu le dis, il y a effectivement les réseaux sociaux, les influenceurs, des créateurs de contenu, qui peuvent aussi aider à amplifier l'audience, à accélérer la notoriété d'une marque. Et je pense que, tout en respectant l'ADN de la marque média en question, je pense que ces coopérations sont non seulement possibles, mais souhaitables. C'est très bien. Et du coup, tu peux nous parler un peu plus de Harvard Business Review ? Oui, alors Harvard Business Review, comme je te disais, c'est aussi une marque centenaire, puisqu'elle est née en 1922 à Boston, pas à Washington, mais à Boston. Et donc, comme son nom l'indique, elle est née sur le campus de Harvard. Donc, c'est une revue, j'allais dire, dès le début, qui est universitaire. Et donc, elle, elle traite de sujets qui touchent l'entreprise, touchent les grandes transformations que traversent les entreprises. Donc, le management, l'innovation, le marketing, la data, la communication. Et donc, c'est une revue extrêmement prestigieuse dans laquelle ont contribué beaucoup de penseurs du XXe siècle, très connus. Et donc, c'est une revue qui, comme pour National Geographic, est très dans l'air du temps, en réalité, malgré son grand âge. C'est pour ça qu'il y a aussi des points communs entre ces deux revues. Puis, c'est aussi une licence qui nous est concédée par Harvard Business Review aux États-Unis. Donc, on a pour mission d'assurer, évidemment, la production du magazine. Et puis aussi, de faire rayonner la marque au sens large. Frédéric, j'aime bien poser cette question-là. Ça a été quoi ? Quelles ont été les personnes les plus déterminantes qui ont contribué à ce que tu fais aujourd'hui ? Je pense qu'il y en a eu beaucoup. Et j'aurais beaucoup d'hésitation à les citer. Il faut toujours les citer. À les citer parce que j'en oublierai sûrement. Je pense qu'il y en a une à partir de laquelle tout est parti. C'est peut-être une réponse qui va te surprendre. Mais je pense que la personne qui a finalement été la plus déterminante dans ce que je fais aujourd'hui, c'est mon prof d'allemand au collège. OK. Parce que c'était un prof extraordinaire. Tu sais, on dit parfois qu'on a des professeurs qui nous marquent ou en bien ou en mal. Moi, il m'a marqué plutôt en bien, voire vraiment en bien. Et ce professeur d'allemand m'a poussé à faire un lycée franco-allemand qui m'a ensuite conduit à faire une classe préparatoire, qui m'a ensuite conduit à faire Sciences Po, etc. Et en fait, en y réfléchissant, je me suis dit que finalement, tout était parti de lui. Et que sans lui, je ne ferais peut-être pas ce que je fais aujourd'hui. Ou en tout cas, j'y serais peut-être parvenu, mais avec beaucoup plus de difficultés. Et je pense que c'est quelqu'un qui, sans le savoir, a joué un rôle déterminant dans la suite de ce que j'ai fait. Et voilà, j'étais ado à l'époque. Et je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup compté. Je ne sais pas s'il est toujours en vie aujourd'hui. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui a compté pour toute la suite. Et on dit parfois, de manière un peu légère, qu'on a rencontré quelqu'un qui a changé sa vie. Je pense que lui, il a changé. En tout cas, il lui a donné une orientation qu'elle n'aurait sûrement pas eue si je ne l'avais jamais rencontrée. C'est beau. Tu as la deuxième personne qui dit ça par rapport à un professeur. Donc, ça sera peut-être transmis. Hommage au professeur. Ils sont importants dans une vie. Donc, quelles ont été pour toi les inspirations en termes de personnalité ? Alors moi, j'en ai une en particulier qui nous éloigne un peu de l'univers national géographique et Harvard Business Review. Au voyage, toujours. Quoique, c'est peut-être un voyage en soi. Moi, j'ai beaucoup été marqué par Roger Federer, le tennisman Roger Federer. Il se trouve que j'ai fait beaucoup de tennis étant jeune. Et j'ai tout de suite été… On est de la même génération puisqu'on a pratiquement le même âge. Et donc, je me suis tout de suite reconnu dans cette personnalité extrêmement… La légende. Voilà, exactement. À la fois élégante, tempérée, pratiquant un tennis léché. Et pour te dire à quel point elle m'a inspiré, j'ai écrit un livre ou j'ai co-écrit un livre sur lui il y a deux ans. Je ne sais pas. Il y a deux ans en essayant de montrer comment est-ce que Roger Federer incarnait la figure du mythe aujourd'hui. Donc, je ne dirais pas qu'elle m'a forcément inspiré au quotidien. Mais en tout cas, ce que ce champion a dégagé sur un cours a pu résonner à certains moments dans ma vie. parce qu'en réalité, Federer, c'est une leçon d'humilité, de tempérance, de gestion des moments faibles, de capacité à se réinventer, à se remettre en question. Je pense qu'il y a en réalité beaucoup de passerelles entre le monde du sport et le monde de l'entreprise. Et il y a beaucoup de sportifs d'ailleurs qui inspirent beaucoup d'autres personnes au-delà même de leur sport. Et je sais que pour moi, ça a été une source de rêve, d'évasion, mais aussi d'inspiration. Et donc, comme je te disais, au point d'en faire un livre, c'est-à-dire à quel point la passion m'a animé le concernant. C'est vrai que c'est une inspiration parce qu'au début de sa carrière, on ne va pas parler que de lui, mais au début de sa carrière, c'était quelqu'un de très nerveux qui cassait sa raquette. Et puis, il a trouvé un moment où il a su canaliser toute cette énergie-là. Et je trouve ça, c'est beau de voir ce... C'est exactement ça. C'est ce que je te disais sur la capacité à changer un comportement parce que quand on veut viser l'excellence, on pense que c'est un passage obligé. Et il a réussi à faire ce travail sur lui, ce qui n'était pas gagné. Parce que comme tu me dis, il était quelqu'un de très colérique, étant adolescent. Il était connu pour ça. Perfectionniste. Et quand on voit ce qu'il est devenu sur un cours, c'est-à-dire presque un modèle de maîtrise, de self-control, c'est une transformation qui est assez impressionnante et qui a demandé sûrement beaucoup d'efforts. Exact. C'est intéressant de parler un peu des sportifs. Moi, je me reconnais beaucoup en eux dans leur façon. Il y en a d'autres, d'autres grandes légendes qui peuvent être inspirantes. Mais c'est vrai que je pense que Federer fait partie du panthéon de ces sportifs qui peuvent inspirer. Et dans les médias, il y a des médias qui, toi, t'inspirent ? Ceux que j'anime au quotidien, oui, beaucoup. Après, comme je te disais, moi, je suis assez éclectique. Tu regardes tout ? Oui, exactement. Et il y a tellement aujourd'hui de possibilités de s'informer qu'on peut faire un petit peu son marché dans tout ça. Bien sûr. Je pense que l'important, c'est de rester ouvert. Et parfois lire aussi des choses qui spontanément ne nous ressemblent pas ou ne sont pas forcément spontanément vers lesquelles on irait. Mais voilà, encore une fois, pour essayer de comprendre, de s'enrichir, de se confronter aussi à d'autres points de vue. Et on a une vie de médias qui est suffisamment riche en France pour pouvoir faire ça. Donc, Prisma Média, tu m'as dit tout à l'heure, c'est quoi ? Mille personnes ? Oui, c'est mille personnes. C'est le premier groupe bimédia de France. Donc, c'est une vingtaine de marques, dont celle que là, je t'ai présentée. C'est aussi, dans les marques très grand public, c'est Gala, c'est, même si Gala va bientôt être cédé, c'est Capital, c'est Géo, c'est Femmes Actuelles. C'est depuis quelques mois aussi, Harper's Bazaar, dans le luxe. Donc, voilà, c'est un portefeuille d'une vingtaine de marques qui sont très connues, très lues, très... Lues et vues, puisque c'est aussi, aujourd'hui, la presse magazine, c'est aussi de la vidéo, du digital. Donc, c'est plus... C'est pas uniquement des magazines papier. Donc, oui, c'est un très beau groupe. Des beaux bureaux, des studios, enfin, je vois, c'est magnifique. Oui, oui, oui. On a la chance d'être dans le... Voilà, au siège de Prisma Média à Gennevilliers qui est effectivement un très beau campus. Donc, Frédéric, est-ce que tu as un message pour la jeunesse, celles et ceux qui veulent se lancer ? Ce que je dis parfois des jeunes qui, voilà, dans la carrière, dans la vie active, on va dire, démarrent, c'est évidemment, même si c'est une évidence, évidemment, croire en soi, en ses capacités, mettre l'énergie, l'enthousiasme et la passion qu'il faut. Mais moi, j'insisterais plus sur finalement croire aussi aux autres. Je pense qu'on grandit beaucoup au contact des autres et on va plus loin au contact des autres. Donc, moi, une des premières choses que je recommande à des étudiants aujourd'hui, c'est de se constituer un réseau assez rapidement, en tout cas, commencer à se constituer un réseau parce que je ne pense pas qu'on puisse réussir seul et je pense qu'il y a des rencontres aussi dans un parcours professionnel qui peuvent vraiment accélérer, booster une carrière. Parce que tu parles beaucoup avec des jeunes aussi. Oui, oui, tout à fait. C'est quoi les questions qu'ils te demandent généralement ? C'est un peu ça, comment faire, comment se démarquer, voilà. et cette question du réseau, je sais qu'elle n'est parfois pas très bien vue parce qu'on a l'impression, on y voit tout de suite quelque chose de très opportuniste. Mais en réalité, construire un réseau, c'est aussi construire un parcours, tout simplement. Alors après, je dis ça et je sais bien que tous les jeunes ne partent pas avec les mêmes chances au départ, qu'il y a peut-être d'autres jeunes pour qui au départ, c'est beaucoup plus loin, beaucoup plus compliqué. Mais il existe aujourd'hui des structures qui permettent en partie de compenser ça. Je pense, elle me vient comme ça parce que c'est quelqu'un que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps et qui m'a beaucoup fasciné. C'est Diversi Days avec Anthony Babkin. Il y en a d'autres aussi, mais c'est des structures qui permettent aussi un démarrage dans une vie professionnelle et qui permettent justement de constituer ce début de réseau. Je pense que ça, c'est vraiment très important parce qu'il y a soi, j'allais dire, c'est presque le pré-reuré. le pré-requis de base mais il y a aussi ce qu'on construit avec les autres et les autres sont évidemment déterminants pour la suite. En plus, il y a des événementiels, c'est gratuit, il faut s'informer, il faut se documenter et puis il faut y aller poser. Oui, un peu d'audace aussi. Exactement. Un peu d'audace. Il faut aussi me dire un peu de chance aussi parfois. Malheureusement, heureusement, il y a aussi un peu de hasard, le hasard des rencontres, des bonnes rencontres. Mais je pense que ça, ça se provoque aussi un petit peu. Le hasard se provoque un peu et justement, c'est en rencontrant des personnes qu'on force un peu le destin. Je trouve les couvertures du National Geographic sont vraiment magnifiques. Tu peux nous en parler un peu plus de l'esthétisme et des textes, comment c'est fait ? Effectivement, la photographie est, je pense, l'épine dorsale de National Geographic. C'est vrai que c'est un magazine de textes, mais c'est aussi et surtout un magazine d'images. Et c'est vrai que, notamment, une très grande attention est portée aux couvertures, même si les pages intérieures sont évidemment magnifiques. Et National Geographic travaille depuis, j'allais dire, presque toujours avec les meilleurs photographes. On a derrière nous, je ne sais pas si on voit la caméra, mais on a notamment cette une-là qui est une des, je pense, des couvertures les plus emblématiques de National Geographic et j'allais dire peut-être même de la presse magazine en général. C'est une couverture qui date de 1985, d'une afghane qu'on a appelée l'Afghane aux yeux verts, Charbat Goulat. Et elle a été photographiée justement par un photographe américain qui s'appelle Stephen McCurry. Et cette afghane, voilà, ce qu'elle dit là, c'est un peu c'était l'Afghanistan des années 80 et pour la petite histoire, elle a été refotographiée par le même photographe 20 ans après, entièrement voilée. Parce que c'était l'Afghanistan des talibans à ce moment-là et c'était donc évidemment pour montrer la condition de la femme dans ce pays à ce moment-là. C'est ce qui est d'ailleurs malheureusement encore le cas aujourd'hui. Et donc, c'est ça aussi National Geographic, c'est évidemment la puissance de l'image. Mais la puissance de l'image, elle vient aussi du fait que National Geographic travaille avec les meilleurs photographes qui sont tout le temps régulièrement multirécompensés dans différents festivals de la photographie. Et je crois que dans l'origine, dans la création de la marque National Geographic, il y avait aussi cette idée que par la photo, on amenait le monde aux gens et on leur donnait justement le monde à voir. Et voilà, c'est vrai qu'on a de très très belles unes. Vraiment, il y a un très grand travail accordé, une très grande qualité accordée à la qualité des couvertures. Donc toi, tu valides, tu me disais tout à l'heure, tu valides les couvertures. Voilà, il y a une rédaction qui fait des propositions évidemment en lien aussi avec les contenus qui nous sont envoyés par National Geographic aux Etats-Unis. Combien de temps pour faire un numéro par exemple ? C'est plusieurs semaines. National Geographic, c'est un mensuel. Je mets de côté les hors-série. Donc, c'est un rythme qui, on n'est pas dans l'actu chaude, on n'est pas dans le quotidien, même dans l'hebdo. Donc, ça nous laisse quand même un peu de temps. Mais il faut plusieurs semaines en tout cas. Et après, on a un travail entre nous pour savoir quelle image on choisit, pourquoi celle-là, quel est l'éditing, quel est le texte qui va avec. Voilà, donc c'est un travail aussi collégial. Ce que je disais tout à l'heure par rapport aux autres, je pense qu'on est meilleur quand on est plusieurs. Et donc, voilà, on en débat et puis après, on tranche. Mais c'est vrai que c'est vraiment des très belles unes. Mais c'est la marque, c'est un peu la marque de fabrique. On les reconnaît, quoi. Oui, on les reconnaît. Et puis, ce qui est évidemment très marquant dans National Geographic, c'est aussi ce rectangle jaune qui entoure la couverture et qui est évidemment très frappante et qu'on reconnaît aussi souvent de loin, y compris dans les kiosques. On voit tout de suite ce rectangle jaune et on sait que c'est National Geographic. Les kiosques existent toujours. Oui, et tant mieux. Il y en a de moins en moins, mais il y en a encore et heureusement. C'est important. J'ai posé la question à Laurence Remila de Technicart. Pour toi, j'imagine que ça change au fur et à mesure, mais c'est quoi la journée type? Ta journée type, c'est quoi? Est-ce que tu as des rituels? Comment tu t'organises? Non, il n'y a pas vraiment de journée type. Il y a toujours aussi un peu la lecture, la revue de presse le matin. Ça, je pense que c'est un... Quand on travaille dans les médias et dans la communication, je pense que c'est un passage obligé. pour s'informer des nouvelles du jour. Bien sûr. Voilà. Et après, non, j'allais dire que c'est un peu... Il n'y a pas vraiment de journée type. Pour les magazines, on a des échéances qui sont très balisées. On sait quand est-ce qu'il faut boucler, après quand ça part à l'impression, etc. Sur la partie... Moi, sur ma partie communication, là par contre, c'est des rythmes qui sont beaucoup plus chaotiques parce que là, on est beaucoup plus dépendant de l'actualité chaude. Donc, on pense faire quelque chose le matin et puis une actualité va faire qu'on va faire quelque chose de très différent l'après-midi. Mais ça, les communicants savent ça. C'est un métier qui est évidemment très tributaire du train médiatique et du train de l'actualité. Et donc, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de journée type en réalité. Mais justement, c'est ce qui fait sûrement le charme du métier, c'est de savoir qu'on ne sait pas très bien ce qu'on sait pas très bien. On a une petite idée, mais en tout cas, tout n'est pas planifié à l'avance. Il y a une part à la surprise, à l'imprévu, surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on est quand même, on peut vite être amené à basculer d'un sujet à un autre. Mais c'est aussi ça la fonction d'un média aujourd'hui pour revenir à ta question du départ, c'est d'être aussi une arme un peu anti-fake news, une sorte de vigie parce qu'il y a un lien de confiance qui s'établit avec un lecteur. D'ailleurs, c'est ça l'origine du mot média, c'est d'être un moyen, d'être un intermédiaire entre un émetteur et un récepteur. Je pense que cette notion de confiance, elle est clé, surtout à un moment où il y a énormément de… il y a beaucoup d'informations qui circulent, une surabondance d'informations et il y a beaucoup de fausses informations qui circulent. Je lisais l'autre jour qu'il y a une fausse information circulée six fois plus vite sur les réseaux sociaux qu'une vraie information, un peu comme à l'époque, il y avait un économiste du XVIe siècle, un économiste britannique, Grisham, qui disait que la mauvaise monnaie chassait la bonne. C'est un peu pareil dans le système médiatique, en tout cas sur les réseaux sociaux, la mauvaise info chasse la bonne et je pense que c'est justement le rôle des médias de préserver cette authenticité de l'information par un travail de qualité, de rigueur, d'investigation, d'enquête, etc. Je pense que les médias ont un rôle vraiment important à jouer et surtout en ce moment. Je sais, par exemple, je ne sais pas si tu es au courant, mais France Info a un sas spécial il vérifie l'information. Il y a un sas vraiment spécialisé dessus. Je ne savais pas. Et ça, c'est bien. Oui, oui, tout à fait. C'est ça, c'est contrôler, certifier, entre guillemets, l'information. Je pense que c'est ça fondamentalement la mission des médias. Après, peu importe comment on le fait, par le rire, le divertissement, l'évasion, l'excellence, la satire. Après, ça, c'est des lignes éditoriales, mais peu importe finalement le moyen, je pense qu'au bout du bout du bout, la mission, c'est ça. Parfait. Alors, dernière question. J'aime bien la poser. Quelles sont les personnes que tu aimerais remercier ? Tu l'as peut-être déjà dit tout à l'heure, mais qui ont fait de toi par contre ce que tu es. Là, on parle de personnes. Là aussi, j'aurais peur d'oublier des gens. Je sais qu'à chaque étape, en tout cas, j'ai rencontré des personnes qui m'ont fait grandir, qui m'ont fait confiance. Et ça, c'est évidemment clé pour poursuivre. Ça peut être des personnes qui t'ont mis des portes. Ah oui, c'est vrai. Il y en a aussi. Oui, oui, tu as tout à fait raison. Oui, oui, il y en a eu, mais j'ai la faiblesse de penser qu'il y a plus de gens qui ouvrent des portes que ceux qui en ferment. Écoute, j'aurais du mal à te répondre encore une fois parce que j'aurais peur d'oublier des gens. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à chaque étape, en tout cas, j'ai pu compter sur des personnes qui m'ont fait confiance. C'est le cas aujourd'hui chez Prisma, bien sûr. Et ça a été le cas précédemment dans mes autres expériences. Mais bon, j'ai aussi la faiblesse de penser que je suis encore relativement jeune et que j'aurai d'autres personnes à rencontrer et qui me feront grandir aussi par la suite. Bon, en tout cas, projet d'aventure, Frédéric ? Un prochain projet ? Ou vous travaillez sur quoi actuellement ? Non, j'allais dire délivrer la mission qu'on m'a donnée. Si j'arrive à continuer à faire vivre ces deux marques en France, je serais très heureux. Continuer à promouvoir aussi l'image de Prisma Media en tant que groupe vis-à-vis de l'externe. Je pense que c'est des missions qui sont déjà suffisamment prenantes. Il n'y aura pas de tome 2 sur Federer, ça c'est sûr. dans les projets à venir. À Caraz ? J'ai tout dit avec mon coteur dans le précédent. Non, j'ai envie de dire déjà au quotidien c'est déjà suffisamment prenant et passionnant donc j'allais dire poursuivre sur ma lancée et faire ce pour quoi je suis ici. Parfait. Tu l'as dit tout à l'heure, on retrouve les magazines sur Internet, dans les kiosques ? Voilà, sur Prisma Shop pour la partie abonnement, en kiosque pour ceux qui achètent encore des magazines en kiosque et j'espère qu'il y en a dans des relais si vous partez en vacances avant de prendre un train, avant de monter dans un avion. C'est utile. Bien sûr, c'est une période relativement propice à l'achat de magazines donc j'ai envie de dire n'hésitez pas. Il fait beau, il y a le soleil, il fait beau, il y a le soleil, la plage, on a besoin de magazines sur la plage et puis voilà, il n'y a pas de modération à avoir, au contraire, on peut même en acheter plusieurs. C'est parfait. Voilà. On me remercie beaucoup en tout cas Fédéric pour ce moment de partage. Merci à toi. Et puis je dis toujours l'aventure continue. Merci. Et merci à toi. Merci. Merci. Merci.